André Charréron André Charréron, vous êtes amateur de voitures anciennes et vous êtes membre du club auto-rétro des Monts du Soir c'est bien comme ça qu'on appelle le CARMS vous allez participer tout prochainement à la journée nationale des voitures anciennes combien de voitures allez-vous présenter ? moi je vais présenter ces trois voitures parce que toutes les années je descends toutes les voitures que j'ai dans mon atelier mais il y aura en tout, je pense, 500 voitures tout au long de la journée, des voitures de collection c'est-à-dire des voitures avant 1988 des voitures qui ont 30 ans, au moins 30 ans et jusqu'à, je pense que la plus ancienne aura plus de 80 ans, c'est sûr ce sont des voitures qui ont été achetées, qui ont été commercialisées en 1910, 1915 je pense qu'il y aura plus de voitures comme ça aussi à cette journée alors vous êtes devant une MG une MGTB, c'est la dernière voiture avant-guerre de chez MG elle est de 1939 cette voiture est sortie en 1939 et puis ils ont arrêté la production pour la guerre bien sûr et c'est reparti après sous un autre nom, elle s'appelait TC en 1945 voilà, donc cette voiture a 80 ans cette année et je l'ai acheté en bon état carrosserie j'ai travaillé un peu sur le moteur beaucoup sur le moteur et puis sur tout l'environnement sur le freinage sur l'embrayage sur un peu l'électricité mais côté carrosserie il n'y a pas grand chose à faire merci, vous avez également une autre voiture qui est une Dina Panhard voilà, alors cette voiture est une Dina Junior de 1954 je l'ai achetée sous forme d'épave elle était bien abîmée et j'ai tout refait ma carrosserie de A à Z le moteur bien sûr la boîte tout l'environnement moteur c'est-à-dire le freinage l'hydraulique l'électricité enfin tout de A à Z et j'ai passé quand même en deux ans 3200 heures sur ce peu plus et j'ai voulu faire une parare parce que c'est quand même l'origine de l'automobile il faut savoir que la première voiture qui a été commercialisée dans le monde a été une parare en 1891 donc j'ai un petit peu attaché à cette marque quand même qui est l'origine de l'automobile et aujourd'hui elle est terminée et puis elle fonctionne ils sont très bonnes donc j'ai eu beaucoup beaucoup de travail dessus oui tout ce travail vous êtes mécanicien ou carrossier d'origine pas du tout ou de métier disons que j'ai appris à souder sur cette voiture je connaissais un petit peu la mécanique quand même mais je ne sais pas du tout mon métier et je crois que pour s'en sortir dans une étape comme ça il faut être bricoleur quand même mais il faut avoir surtout beaucoup d'imagination on dit que l'imagination est supérieure au savoir je crois que quand on sait c'est bien bien sûr mais il faut surtout avoir beaucoup d'imagination et puis de la volonté bien sûr et envie de le faire de l'envie il m'a été rapporté que vous avez refabriqué une aile vous même on dit comme ça c'est des morceaux oui toute la partie avant toute cette partie là a été reformée avec de la tôle enfin pour info j'ai acheté 10 mètres carrés de tôle j'en ai pensé j'ai dû en acheter 2 mètres carrés en plus ah oui alors évidemment il y a beaucoup de jute je ne sais pas il n'y a pas 10 mètres carrés de tôle là dessus mais j'ai dû acheter 10 mètres carrés le plancher en prend beaucoup etc. pour en faire la voiture donc il y a des camps partis qui ont été reformés retravaillés ressoudés et ce n'était pas du tout mon métier mais bon j'ai appris sur le temps et puis bon j'ai un petit peu je le sens bien la particularité de cette voiture c'est le moteur parce que ces moteurs là c'est des moteurs fabuleux et c'est toujours c'est toujours été le même moteur de 40 45 46 par là jusqu'à 67 où par arrêté été repris par Citroën et puis à boucler c'est toujours ces mêmes moteurs qui ont été montés sur cette voiture des bicylindres de 850 cm3 et qui étaient très performants en condition d'être fait dans les règles de l'heure des moteurs qui ont gagné 10 fois le mans en indice performance énergétique 3600 victoires enfin bon c'est des moteurs qui sont exceptionnels mais il faut que ce soit fait dans les règles de l'heure c'est des bicylindres des petits bicylindres qui marchent très bien on va regarder les moteurs d'ailleurs voilà alors nous sommes maintenant devant la MG votre MG rouge voiture anglaise conduite à droite parlez-nous un petit peu de ce modèle alors la MGA est une voiture qui a été commercialisée à partir de 1955 celle-ci date de 1960 c'est un coupé MGA qui est assez rare il y a eu 100 000 MGA de vendu dont 2% seulement de coupé et c'est une voiture qui fait 90 chevaux que j'ai refait au niveau de la carrosserie pas au niveau mécanique c'est un moteur qui avait été refait certainement mais qui marche comme une montre et j'ai pas eu grand chose à faire sur le moteur beaucoup sur le reste par contre sur la carrosserie ça c'est sûr sur le freinage sur la suspension sur l'électricité où j'ai refait complètement le faisceau et qui marche admirablement bien c'est une voiture de 90 chevaux qui s'intègre bien actuellement dans la circulation actuelle sans problème et vous arrivez à trouver encore des pièces très facilement avec les voitures anglaises très facilement si j'ai besoin d'une pièce c'est même pas la peine de leur demander en urgence si je commande avant 16h cet après-midi une pièce pour cette voiture mécanique un peu plus difficile que une carrosserie mais si une aile une porte je laisse aux 48h peut-être même le lendemain les pièces sont encore fabriquées ah oui c'est toujours fabriqué vous trouvez pratiquement tout ce que vous voulez pour une voiture anglaise c'est un tout petit peu plus difficile pour une voiture avant-guerre mais même comme celle-ci pour celle-ci moi j'ai toujours vu mes pièces en 48h sans problème ah oui ça c'est la surprise du jour pour le non collectionnaire ou le non amateur il n'y a aucun souci pour les voitures anglaises et on arrive même à trouver des pièces pour certaines voitures françaises en Angleterre parce que les anglais sont très conservateurs on arrive à trouver chez eux plus facilement pour celle-ci il n'y a pas trop de problème parce qu'il y a aussi des fabrications mais pas du tout en carrosserie là il faut tout faire parce que vous faire refabriquer soi-même là on trouve tout et bien André je me permets de vous appeler André merci pour cette visite qui a été très instructive qui a été très ... ...